bonjour à tous comme promis lors de mes vidéos de home trainer il y a quelques mois pendant le confinement je vais vous présenter des lunettes qui sont super adaptées pour le vélo mais pour les me-hop ou les gens qui ont besoin de porter des lunettes en permanence alors je suis tombé dessus par hasard en allant faire mes courses en espagne il y avait un petit magasin un petit gros opticien je suis passé par hasard et on m'a tout de suite proposé une solution pas chère parce que c'était en espagne l'ensemble lunettes plus verre correcteur parce que c'est un ensemble vous verrez qui ne sont pas inclus dans l'autre c'est un modèle qui est simple mais revenu à environ 110 euros alors j'ai regardé cette marque si elle se retrouve si elle est fort répandue elle est fort répandue mais pas encore très connu c'est la marque jules beau alors voilà donc pour ceux qui n'ont pas encore vu ça donne ceci donc ce sont des verres photochromique c'est à dire que il est la lumine l'assombrissement du vert va varier en fonction de la luminosité ou plutôt des uv ambiant pas de la chaleur attention il faut que ce soit clair il faut des uv il faut il faut une certaine luminosité alors ça marche très très bien et je vais vous en faire la démonstration je vais prendre ces lunettes si je vais continuer à parler un peu et je vais les mettre dans l'herbe je vais les poser dans l'air très important et vous verrez qu'on verra les traces d'herbe puisque là où il ya l'herbe il n'y aura pas de duvet qui passeront voilà alors donc je remets ces lunettes si puisque sinon c'est beaucoup trop désagréable au niveau de luminosité alors donc comment alors quels sont les qu'est ce qu'il faut savoir à propos de ces lunettes si c'est que en fait il ya un an il ya une gamme assez large de chez jules beau de l'une de lunettes qui vont du du ski à des sports extrêmes en passant par le vélo et d'autres sports comme le gravelle le vtt etc mais en réalité au niveau des verts c'est relativement simple il ya une fiche qui résume et qui que je vais vous détailler après sur l'ordinateur on va étudier un peu un peu ça mais en fait en réalité pour moi il n'y a pas beaucoup de choix vous verrez ici moi ce sont les verts zebra light qui en fait possède pour moi vraiment le maximum de qualité encore une fois c'est de la chance parce que quand j'ai acheté je ne le savais pas bien donc voilà ici donc on va passer sur l'ordinateur je vous montre tous les détails et techniques et je vous aurez un peu le site pour savoir comment choisir ainsi que parfois vous pouvez aller acheter vous verrez c'est assez bien fait il ya pas mal de distributeurs ce sera très probablement en commande mais vous commandez vous attendez et ce sera alors pour le test je suis allé un peu trop vite alors pour le test regardez j'ai mis ici une petite je sais pas si vous voyez voilà j'ai mis une herbe en fait devant le verre de manière à ce que les uv ne parviennent pas on va voir en principe tout de suite la différence de transparence regardez voilà j'espère que vous voyez à la caméra on voit tout de suite ici la trace de la de l'herbe voyez la transparence qui est différente voilà voilà progressivement ça va s'estomper alors il faut savoir qu'au niveau de la transparence de des verres celles ceux ci sont tellement transparents que j'ai pu rouler la nuit sur autoroute avec sans aucun problème donc voilà alors le système de clips je vous montre ça après également après la séquence sur l'ordinateur nous voilà sur le site jule beau point com pas point fr point com forcément on va sur lunettes de soleil puis vous pouvez aller sur homme ou femme moi j'ai pris femme pourquoi enfin j'ai un modèle femme une taille femme en fait parce que j'ai une petite tête enfin a priori vous êtes des hommes mais quand même une majorité d'hommes et vous avez des têtes d'hommes donc on fait homme et on utilise des filtres sport alors là on peut y aller on peut mettre vtt triathlon gravel cycling je pense que c'est tout je pense qu'il n'y a pas le vélo classique il n'y a pas alors protection solaire là vous n'avez pas beaucoup de choix en fait vous pourrez vérifier mais on est obligé de mettre photochromique sinon c'est photochromique et polarisant ça n'existe pas pour le pour le vélo pour le moment voilà ici vous avez donc des différents types de lunettes qui s'affichent vous verrez tout de suite que les lunettes que moi je porte pour le moment en fait n'existe plus n'existe plus en tant que tel et donc voilà en fait c'est des versions améliorées il ya peut-être celle ci en fait le rise ça ressemble et c'est pas tout à fait non c'est pas encore tout à fait celle là puisque moi je sais tout vert ici sur le dessus celle là les outline peut-être et je suis pas sûr non plus je vois des petits détails mais enfin bon il faut les connaître par coeur pour le détail donc vous pouvez plutôt aller vers aéro renégate ou aéro segment alors les vous voyez les prix fluctuent c'est normal c'est en fonction des verts qui sont dedans alors moi je vous conseillerais d'aller directement dans aéro segment en tout cas dans un premier temps voilà alors là vous pouvez choisir vos couleurs ici il ya que fluo noir et le type de verre alors le type de verre c'est plus important c'est vraiment ce que ce que je dois absolument vous expliquer pour que vous puissiez faire le bon choix alors guide des verts voilà dans la version ici que j'ai moins c'est des verts qui s'appelle ce qui s'appelle zebra light ou qui s'appelait zebra light en fait si vous voyez sur la page ici vous voyez que le zebra light est encore affiché mais c'est pour peu de temps puisque en réalité c'est réactif performance 1 3 zebra light alors on va rester sur celle ci d'abord on va je vais un peu expliquer ce qu'ils ce qu'on retrouve donc réactif performance ça c'est non purement marketing pour lequel il faut pas faire spécialement attention 1 3 1 à 3 c'est on va dire un à 10 de protection bien que tous les uv des uva les uv tout ça est filtré quand même mais il ya quand même des niveaux de deux les niveaux d'assombrissement en fait qui sont différents alors photochromique nts c'est les plus rapides il ya s hr ici il ya nts nts c'est plus rapide on voit là ils sont plus rapides traitement anti buée ça c'est chaque fois qu'on voyez c'est logique donc vous les retrouvez dans tous les types de verts vous avez traitement aléophobe alors là si vous regardez vous les avez pas sur les verts les plus chers des verts les plus chers c'est les réactifs performance traitement aléophobe c'est quoi c'est qu'en réalité vous avez sur sur la partie externe de ces versis les performances à trois donc les anciens et bra light vous avez quelque chose qui est fait c'est vraiment plus facile pour le nettoyer ça glisse facilement je veux dire c'est vraiment facile à l'intérieur par contre c'est pas le cas et c'est un peu plus difficile de nettoyer ça glisse moins etc donc voilà et si vous regardez l'oléophobe ne se trouve pas dans la version la plus la plus chère la 0.3 voilà donc là il y a rien de spécial alors conseil d'utilisation on s'en fout ils mettent tout le montagne à soleil donc voilà alors taux de transmission de la lumière visible donc en fait c'est le taux d'assombrissement si vous voulez dire si vous préférez alors 17 à 75 % ça veut dire qu'en fait on fait passer entre 83 et 25 % de la lumière ça veut dire donc je vais 100 moins 17 et 100 moins 25 bon dans la pratique je vous ai dit j'ai conduit sur l'autoroute en pleine nuit en en france voilà donc c'est même pas éclairé j'ai pu conduire ça ça fonctionnait au moins je vois assez bien quand même la nuit j'ai 42 ans mais je vois quand même assez bien la nuit j'ai pas de problème mais j'ai pu le faire sans trop sans que ça me gêne en fait il n'y avait pas vraiment de différence 75 % par contre de 17 % de ça c'est le maximum de le minimum de transmission de lumière visible ça veut dire qu'en fait il peut filtrer ce qui est 83 % hop il y a du vent 83 % de la lumière qui peut vous gêner alors ceux qui ont les yeux très sensibles je vous conseille pas moi je n'ai pas les yeux sensibles mais c'est à dire que ce sera peut-être pas assez sombre pour vous ça dit maintenant ça dépend dans quelle région vous vivez où vous allez rouler si c'est périodiquement dans le sud de la france ou en espagne etc vous pouvez rester là dessus sinon il faudra alors passer et ce sera la seule raison pour laquelle je verrai de passer sur la version des verbes et plus chers c'est les réactifs performance 03 ceux qui sont tout au dessus ou là vous allez voir que en fait ils peuvent ils peuvent laisser ils peuvent ils peuvent ne plus laisser passer que 8 % de la lumière soit de filtrer 92 % de la lumière et ils peuvent ouvrir jusqu'à 85 % donc 15 % de la lumière seulement 15 % de la lumière ne sera que filtré tandis que dans ma version à moins 25 % sera filtré je fais chaque fois les deux inversions j'espère que c'est clair pour moi je suis très technique j'espère que c'est clair pour vous au moins c'est clair je suis très technique désolé enfin il suffit de lire un peu le tableau et d'essayer de comprendre vous pouvez toujours me poser des questions en commentaire évidemment donc au niveau des verbes voilà c'est le plus important donc aller soit sur le 1 3 soit sur le 2 4 soit sur le 0 3 pour les autres je n'y sont pas disponibles de toute façon pour le vélo moi je vous conseille franchement le zebra light mais si vous avez des yeux sensibles et que c'est surtout pour rouler la journée dans une région il fait quand même fort lumineux vous pouvez partir sur le performance de 4 et si vous voulez vraiment avoir une large amplitude pouvoir tout faire avec là il faut partir alors sur le plus cher le 0 3 performance 03 ok voilà alors une petite remarque en plus quand même si je reviens sur le sélecteur j'ai oublié de vous montrer ça il y a quand même une autre petite petite remarque à faire alors voyez ici disponible à la vue ici vous avez deux types en fait vous avez adaptable à la vue et là en fait c'est vraiment des verts qui vont être faits sur mesure pour votre pour vos corrections mais là le problème c'est que c'est beaucoup plus cher ça mon avis c'est pas fiable à 100% pour moi c'est pas l'idéal en plus ça peut ça peut varier d'un moment à l'autre de la vie donc si vous mettez plusieurs centaines d'euros comme ça se fait dans d'autres marques mais moi je conseille pas ça ce que je conseille c'est de mettre avec un clip optique voilà cliquez sur clip optique dans les filtres et vous aurez une série de et là en fait ça réduit le champ d'ailleurs des possibilités là le clip optique c'est exactement ce que je vous ai montré là en vidéo et là vous pouvez changer vos verts franchement si vous cherchez bien des verts avec des myopies classiques la stigmatisme normal ça ne doit pas dépasser 100 euros pour les deux verts si ça dépasse plus c'est l'arnaque genre je le sais très bien puisque je viens de la belgique à belgique les lunettes ne sont jamais trop remboursé par la mutuelle et en espagne non plus j'ai acheté en espagne donc moi j'ai eu ça en fait pour avoir cette qualité la totale c'est 170 euros sans les verts 170 euros plus encore les verts sur le site moi en espagne ça m'a coûté 110 euros je vous dis donc je vous conseille franchement de chercher un peu sur le net ou de 2 si vous avez l'occasion d'aller à l'étranger peut-être en belgique peut-être en allemagne je sais pas vous pourrez vous pourrez donc avoir des prix moins chers parce que si on compte à prix si on achète sur le site et qu'on remet des prix français ils vont vous demander 100 150 euros pour les verts à miliopie classique plus le prix 570 euros ou alors vous retrouvez dans les 350 euros 300 350 euros alors que moi je les ai eus pour 110 euros en espagne donc cherchez bien il ya quand même garantie de deux ans également voilà donc moi ça nous convient super bien ça fait deux ans et demi je trouve ça absolument génial c'est très très pratique je l'aimais même quand je ne fais pas ou d'autres quand je sors de chez moi au lieu de mettre mes grosses lunettes que vous avez vu auparavant mais je mets aussi ces lunettes si ça donne un style un peu particulier mais c'est très très agréable elles sont très légères également voilà je vous remercie et vous pouvez me poser des questions sans hésiter et faites moi plaisir abonnez vous ça me permettra de faire ça me poussera à faire plus de vidéos ce que je devrais d'ailleurs faire prochainement puisque j'ai la fibre et le gros problème c'était d'envoyer les vidéos auparavant parce que c'est des gros fichiers là ça ira beaucoup plus vite je remercie